Non, j'ai kiffé parce que je ne m'y attendais pas, et ils étaient là, je me suis dit, mais moi, il s'est passé quoi pendant cette nuit-là complète, pendant le laps de temps ? Et juste après, en fait, j'étais mort de rire, parce que je me suis dit, attends, vous vous foutez de ma gueule ? Genre, Zoro, il affronte le Seraphine de Mio qui se retrouve avec un petit pansement sur le visage. Ça m'a trop fait rire, du coup, j'ai hâte de voir ce qui s'est réellement passé. Après, Rebluchi, il est là avec eux, est-ce que maintenant, il a compris, est-ce qu'il a vu quelque chose de Luffy ? Et il est complètement choqué, il s'est dit, mais en fait, non, je ne peux rien faire face à cet individu. Ça ne sert à rien, il m'a dressé. Il n'y a que Robin en Mugiwara qu'on ne voit pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est aussi, elle n'est pas là. L'horrible Le Kaku, il n'est pas là non plus. Est-ce qu'ils sont juste hors champ ? Et donc, en fait, tout va bien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Tu te poses 100 000 questions, mais tu vois que les Mugiwara, ils vivent leur meilleure vie, ils ne sont pas du tout inquiets. Le seul truc un peu qui m'a interrogé, moi, c'est la phrase de Luffy. Ça ne faisait pas Luffy. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Du coup, on s'enfuie en l'utilisant comme bouclier. Je ne vois pas Luffy dire un truc comme ça, en fait. Parce qu'il sait que c'est une merde, non ? Parce qu'il sait que York, c'est une sale merde, une traître qui se dit qu'on s'en fout de l'utiliser. Ouais, non, c'est juste s'enfuir en l'utilisant comme bouclier, même que ce soit une merde ou pas, je ne sais pas. Je me dis peut-être que la fuite, elle doit avoir lieu parce qu'il va se passer quelque chose sur l'île, quoi. Elle a bien acheté Baggy sans Miyok, hein, pour se défendre contre Miyok. Il a pris, il a acheté un bon bouclier. Il a failli mourir, Baggy. Mais ouais. Ouais, mais Array, c'était Miyok l'être le plus fort de l'humanité, donc forcément... Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix du tout, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc j'attends de se voir parce que j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas toutes les infos et qu'il va se passer un truc sur l'île. Je ne sais pas, c'est l'intuition que j'ai, peut-être que je dis de la merde. Mais je pense que durant cette nuit, il s'est passé quelque chose qui fait qu'à tel moment, il faut qu'ils aient quitté l'île. Ils n'ont pas le choix, tu vois. Ils sont sur le départ. J'ai cette impression-là. Je ne pense pas que, tu vois, ils n'ont pas l'air inquiets du tout en plus. Donc je ne vois pas Robin se faire kidnapper par qui que ce soit parce qu'ils n'ont pas l'air paniqués du tout. Je me dis, si Robin s'est fait kidnapper par Barbe Noire ou si elle a complètement disparu, je ne pense pas qu'ils seraient dans un mood à Jinbei en train de manger. Sanji faire un plat en sachant que Robin, elle a disparu, elle est potentiellement en danger, j'ai un doute aussi. Donc en fait, cette case, elle fait poser mille questions. Le seul truc que je n'aimerais pas trop, parce que ça ne s'est pas lié à One Piece, c'est lié dans toutes les narrations, c'est si jamais là maintenant, pendant 2, 3, 4 chapitres, on repart pour nous expliquer ce qui s'est passé, pour revenir à ce moment-là, tu vois. Tu as l'impression de revenir en arrière et ce n'est jamais plaisant ça. Donc j'ai hâte de voir comment Oda, il va faire, est-ce qu'on aura juste des spots de flashbacks, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 pages, ça me va. Même 18 pages, ça me dérange pas. Si dans un chapitre, il condense tout, ça va. Mais s'il faut 3, 4 chapitres de flashbacks, peut-être que tu auras vraiment le ressenti de ralenti. C'est pas comme elles ont fait pour détruire la marine, t'as pas besoin de beaucoup. J'espère, j'ai hâte de voir la suite, mais là je vois un équipage d'empereurs qui vient de braquer le Gorosei, c'est tout simplement incroyable. Ah le braquage est incroyable. Jungkook, c'est quoi ton avis là-dessus, sur la dernière page, dernière action avec une petite masterclass, enfin masterclass d'Ouflop. Il m'a tellement habitué à des trucs de fou que j'en viens à dire que c'est une masterclass, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Jungkook ? Moi, la page, je l'adore, retour des Mugi, Zoro, il pue le flot, il braque Yorek, son épée. Même Usopp, comme on dit, il est un peu stylé. Tout le monde s'en fout, ils sont tous en train de bouffer, vraiment, genre... C'est incroyable. Et même, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les Mugi, ils apprennent l'existence du Gorosei. Donc, je crois qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais genre, là, personne ne se rend compte qu'il y a des mecs, on ne savait pas c'était qui. Genre, ils apprennent leur existence, je trouve ça... Ah non, 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 ils n'apprêtent pas leur existence, parce que le monde entier est au courant de l'existence du Gorosei. C'est him qui est caché, mais le Gorosei, tout le monde sait que c'est l'entité supérieure. C'est à eux que Cobra veut aller parler, par exemple. Il le sait en arrivant. Ce n'est pas des mecs secrets dans un coin, tout le monde les connaît. Tu vois, Neil, que tu sais chier sur Jungkook avec respect, tu vois ? Là, tu viens de lui chier dessus en direct, mais avec respect, tu vois ? Il m'a débugged, là. Là, il t'a chier dessus, là, je ne peux pas t'aider, là. Je voulais t'aider un peu, mais là, il t'a chier dessus, là, désolé. Je veux dire la première impression, quoi. Ça arrive, Jungkook, tu verras mieux la prochaine fois. Ça arrive, hein. Du coup, pour terminer, Hugen, toi, ton avis sur la dernière page ? Tu sais que moi, je ne savais pas de quoi ni l'y parler, mais je viens juste de voir Rob Lootty, je ne savais même pas qu'il était avec eux. Et oui, je t'ai dit, il est au Starbucks avec eux. Oui, carrément. Je pensais que tu l'avais vu, moi. Il est persuadé, dans sa tête, c'est un Mugi, là. Il se dit, on va aller rire. Noctail, là. Du coup, oui. Non, après, c'est un peu décevant de le voir avec eux, eux. Où est-ce qu'est Kaku ? Où est-ce qu'est ceci ? Mais après... Mais Kaku, on t'a dit, il s'est fait kidnapper, il t'a dit Jungkook. Non, il ne revient pas dessus, Nil, ça va. Mais Kaku, il est nul. De toute façon, il est nul, Kaku. Non, il n'est pas nul, mais en tout cas, plus fort que Usopp ou certains autres personnes des Mugi. Après, non, la dernière page, ouais, on est poncté. Elle est stylée. Non, je dirais pas jusqu'à là. Non, je dirais juste, c'est une petite scène gag. Ah, toi, tu parles du truc au-dessus. Ok, ouais. Ou enfin, de la dernière page, même avec Luffy qui dit... Ouais, moi, je faisais référence à... Ok, ouais. Ouais, non, mais même Luffy, la phrase de Luffy, pour moi, il dit ça, mais il dit pas ça non plus. Hyper, hyper sérieusement, il pose la question, mais pour moi, c'est pas ça qui va se passer exactement. Ah oui, mais le Fils s'en tape, hein, il le dit. Mais j'ai pas tout pigé, il y en a rien à foutre, hein. Mais là, il fait penser un peu à... C'est typiquement Barbe Blanche, quand il y a Oden qui dit on y va, Barbe Blanche, tu vois comment il est, là ? C'est une question d'attitude. Il est là en mode, on peut les fumer, mais on s'en tape. Donc, je pense que c'est pareil en mode... Je pense que c'est pareil en mode... Junkook, tu me fais chier avec l'écho, c'est une dinguerie de Junkook. Je te mute encore une fois, Junkook. Et maintenant, je vais... La prochaine fois, je laisse Neil te chier dessus, Junkook, ok ? Tu tapais ? Et en plus, tu fais de l'écho. Ah, fais chier, hein. Mais du coup, voilà, Barbe Blanche, il est pareil, il est en mode on peut les fumer, mais on s'en tape. Bon, du coup, voilà. En conclusion, tout le monde a vu l'épisode du... Guerre 5 ici ou pas ? Non. Oh, yeah. Junkook, tu l'as vu ? J'ai vu 100 minutes. Ouais, 100 minutes. Sonny, tu l'as vu ? Je l'ai vu en live à 2h, à 2h30 du mat', on était ensemble, tous ensemble. On était là. Mettez une petite note dans le chat. Moi, il y a un truc. Il faut absolument que j'en parle par rapport à l'épisode. Parce que, vous voyez, à chaque fois, quand on parle de puissance, de rapport de force, de combat, on nous fait chier. On nous dit, oui, mais vous ne comprenez pas les rapports de force, la puissance, les combats, les transformations, les power-up. Au final, c'est de la merde à côté des mystères, à côté des problématiques et tout. Dans l'épisode, on a Iori, on a eu la conclusion de tout Wano Kuni et tout Nigashima vis-à-vis d'Oden. Tu as eu un flashback entier, un tome entier, avec Iori, sa vie, son histoire, on la connaît. On a eu la conclusion de cette histoire dans l'épisode. Les gens ont chié sur Iori, mais ils l'ont chié dessus, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils l'ont chié dessus. Et les mêmes qui nous disent à chaque fois, la puissance, les transphères, le power-up, on s'en fout, le plus important, c'est les mystères, les problèmes et tout. C'est les mêmes qui ont chié sur Iori pour nous dire quoi ? Ouais, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est le Gear 5 et on veut que le Kaido se fasse fumer, comment ça se fait ? Donc moi, je ne comprends pas. Et c'est une question que je me pose. Comment est-ce possible qu'on me dise à la fois que le plus important, c'est grosso modo ce que Iori symbolise, et à la fois, on chie sur Iori pour le Gear 5. Je ne comprends pas. Donc s'il vous plaît, un petit peu de cohérence. Un petit peu de cohérence, soyez cohérents, respectez-vous. Et si vous voulez chier sur Iori pour dire que vous n'attendez que le Gear 5, ne dites pas en même temps que les rapports de force, la puissance, les combats, ce n'est pas un truc important. Donc s'il vous plaît. Et le pire, c'est qu'ils ont adapté le chapitre. Parce que beaucoup ont chié sur la toile en mode, vous avez vu, avec Iori, ils ont adapté le chapitre. Ce n'est pas la toile qui a voulu mettre Iori parce que je ne sais pas, parce qu'ils la trouvent belle. Non, ils ont adapté le chapitre. Donc s'il vous plaît, un petit peu de cohérence. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi et être incohérent. Comme ça, c'est n'importe quoi. Du coup, moi, grosso modo, à l'épisode, ils ont adapté le chapitre. Il n'y avait pas énormément de Gear 5 parce que c'est comme dans le chapitre. Le plus important, c'est surtout le début. Et ce qui va vraiment, en termes d'importance, c'est ce qu'on aura après. C'est la vraie démonstration de force, de puissance de power-up de Luffy. C'est dans l'épisode d'après. Donc là, on aura vraiment du full Kaido contre Luffy. Là, tu avais surtout l'éveil et tout. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Bah, Sony, toi, globalement, ton avis sur l'épisode ? Ils ont adapté le chapitre, tu as exactement dit. Je pense qu'il y a eu une hype de fou furieux sur le chapitre. Nous, quand on a liveé, on se posait même la question. Parce qu'on a fini le programme qu'on avait prévu de faire à 1h40 du matin. On s'est posé la question à se dire, on continue ou on arrête ? Alors qu'on était quasiment à l'heure du stream. Et on est resté, on a fait un sondage pour savoir s'il fallait rester au bout ou pas. Parce que nous, on savait s'il allait se passer. Parce qu'on avait le chapitre en tête. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui ne suivent pas forcément les chapitres. Ou qui suivent les chapitres de manière sporadique de temps en temps. Qui rattrapent, qui ne sont pas vraiment à fond fond. C'est ceux qui ont le plus parlé de toute façon sur les réseaux. Et du coup, ils ont été hype de fou par des gens qui, je ne sais pas, ils savaient ce qui allait se passer dans le chapitre. Mais ils ont hype le truc de fou. Moi, j'étais super content de voir le Gear 5. J'ai trouvé l'animation du Gear 5 stylée de ouf. J'étais croque de le voir. J'avais un sourire de fou du début à la fin. Grand, grand sourire pendant tout l'épisode. J'ai grave kiffé parce que je savais que c'était ça. C'était ce qu'il y allait à voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il attrape Kaido. Qui le one-shot en 100. Et qu'il le supplie. Arrête, s'il te plaît. Pousse, pousse, pousse. Non, moi, je voulais juste voir Luffy qui se transforme dans sa forme ultime. Sa forme finale. Et ils se sont même plaint du passage. On voit écrit Gear 5. Mais dans le manga, c'est exactement ce qui a marqué. Cette planche existe dans le manga pure. Il y en a plein qui le reprennent comme tatouage. Donc, moi, personnellement... Le film est un chapeau de paille dans l'anime. Oh là là, ce n'est pas normal. Non, non. C'est quand même fou. Donc, non, moi, j'ai kiffé. Je vais respecter ce que j'ai dit la dernière fois. On va le faire dans la vraie qualité en 1080p sur ADN. Et je vais encore grave kiffer à ce moment-là. Donc, moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. Et j'ai surtout hâte d'être le prochain épisode. Où là, on va voir de la fight. Et là, à mon avis, on va bien, bien manger. Et c'est ce week-end, d'ailleurs. Toi, Hoken, tu n'as pas trop aimé l'épisode ? C'est le Gear 5 que tu n'aimes pas globalement, même dans le manga ? Ou c'est plus au niveau de l'anime ? L'anime, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Moi, les seuls épisodes qui m'intéressent, c'est l'épisode avec Karamaki. Ça va être... Non, Neil, Neil, attends, attends. Non, vas-y, vas-y, je te mute, vas-y, vas-y. Non, c'est une dinguerie. Non, non, c'est bon, c'est une dinguerie. Vas-y, Hoken, je t'invite à faire pareil, là. Là, c'est une dinguerie. Non, j'ai mal à la tête, là, c'est bon. Et après, ça va être l'épisode avec Teach vs Law, l'épisode où Teach va sur l'île des femmes, tout ça. Tout ça, c'est des épisodes qui m'intéressent, mais honnêtement, Gear 5, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a eu une énorme hype pour un épisode qui est normal. À mon sens, en tout cas, c'est un épisode banal. Après, voilà, ça ne m'intéresse pas trop, de toute façon. Ok. C'est l'épisode qui n'est pas ouf. Il y a un truc, j'ai oublié de le dire, c'est les flashbacks. J'avoue, là, ils ont merdé. Ils ont rajouté des flashbacks inutiles. Et ça, c'était relou de ouf. C'est tout, quoi. C'est le seul truc, vraiment, le point que tu as fait sur l'épisode, c'est... Quand Kaido, il parle d'Oden ? Quand Kaido, il se rappelle l'attaque de Luffy avec l'agent du CP0 qui bloque l'attaque. Cette scène, on l'a revue. Il y a un épisode. Elle prend beaucoup de temps. Ce flashback, là, il est long pour rien. J'avais l'impression, en fait, qu'ils avaient fini l'épisode. Ils ont dit, bah, merde, il reste deux minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça n'avait pas sa place. Moi, j'ai bien aimé le moment où on remontre Oden. Tu sais, parce que c'est ça qui avait vraiment choqué Kaido. Donc, pour le personnage, c'était important. Ce moment-là, j'ai trouvé ça pertinent. Du coup, Jim Cook, ton avis ? Sur l'épisode, globalement. Ah, merde, t'es mu, Jim Cook, à temps. Avec ton écho, là. Il n'y a plus d'écho ? L'écho de Jim Cook. Il y a encore de l'écho, ou pas ? Moi, l'épisode, j'ai vraiment kiffé. En plus, j'ai regardé avec Sony sur le live en même temps. Avec les musiques, Luffy qui rigole. Même les faits cartoune. J'ai vu sur Twitter, les gens, ils n'étaient pas contents. Mais moi, vraiment, c'est l'idée du Gear 5. Donc, vraiment, j'ai surkiffé. Même Kaido, qui était un peu ridicule. C'était marrant. Après, je ne sais pas que Diori, c'était casse-couille. Ça n'a pas en compte. Parce que ça a niqué le rythme. Donc, vraiment, j'ai surkiffé Ibsen. Et je pense que le 1072 va être encore mieux que le 1071. Toi, tu n'es pas un hypocrite. Toi, tu ne dis pas que les rapports des forces, la puissance, les combats, les power-up, les transpo, ce n'est pas très important. Tu vois ? Toi, tu n'es pas de ce camp-là. Donc, toi, tu es plutôt cohérent. Donc, toi, je ne peux pas te chier dessus parce que tu dis que Diori, tu n'as pas trop aimé. Toi, c'est normal. Ryo, je ne t'ai jamais vu dire un truc négatif sur O.P. Tu aimes trop le manga. Un truc négatif. Non, moi, je chie sur les personnages, mais ce n'est pas le travail de l'auteur. C'est l'auteur qui fait en sorte que ses persos soient des merdes, justement pour qu'on comprenne que ses persos sont des merdes. Donc, par exemple, Kizaru, c'est une grosse merde. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en point négatif, si je cherche, je devrais trouver. Mais globalement, c'est tellement maîtrisé que je ne vais pas pinailler sur des détails. Alors que globalement, gérer une oeuvre comme ça sur plus de 25 ans, c'est de la folie furieuse. Les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est une dinguerie. C'est un bourbier de cohérence, comme je le dis souvent. Je dis on réacte noob avec l'un des acteurs, donc ça va être cool. Attends, répète, 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 répète. Bon, le live était bien, ça va partir en couille et... Ah, répète. La poste vide, répète. Putain, répète. Répète. La poste vide, dénulé les rots.